C'est l'interview de caméra, c'est la première fois que je vois ça. Ce dernier week-end de septembre, les touristes partient. C'est une équipe de cinéma qui a investi le grain de malice à Joyeuse-en-Ardèche. Ils se préparent le tournage des toutes dernières scènes du film Boisselle. Événement cinéma art déchoit par excellence puisque cette production est une initiative régionale et associative. Plusieurs personnalités locales ont participé à cette aventure comme l'historien Michel Rieu qui a interprété un personnage du film parmi la cinquantaine d'acteurs et figurants qui donnent vie à cette fiction Joyeuse-en-Ardèche. Aux côtés de Pierre-Antoine Courrouble, la charmante Charlotte Dutoit n'avait rien perdu de sa fraîcheur après avoir consacré tout son temps au libre-estival pour incarner devant la caméra de Vincent Aubert l'étudiante parisienne Victoria Charmani qui, dans le film, va faire de bouleversantes rencontres. C'est un verre chaleureux ! C'est parti ? Allez, à vous ! C'est avec l'expérience de six semaines de tournage démarrée en juillet que les membres de l'équipe, tous bénévoles, ont enchaîné les prises de vue des scènes à tourner. Durant tout l'été, les techniciens et comédiens ont sillonné les routes et chemins art déchois s'en remettant parfois au bon vouloir de la météo pour mettre en image cette histoire qui nous fera redécouvrir les idées étonnamment modernes d'un sulfureux philosophe du XVIIIe siècle, François Boisselle, natif de Joyeuse et acteur de la Révolution française. Voici quelques images du film. Mon modèle à moi, il est moins conflictuel. Attention tout de même, c'est de l'alcool de châtaigne. Bon, et la lutte des classes alors ? Puisque la somme des besoins d'un individu n'est pas infinie, puisque les ressources de la Terre sont limitées, alors il est contraire à l'ordre de la nature que ce même individu dispose de biens de jouissance supérieurs à sa capacité de jouer. D'accord. Non mais je crois que la prosopopée, on va le faire en semaine, un soir, puisqu'on aura notre propre... Pierre-Antoine Corrouble, qui est à l'initiative de ce projet et auteur du scénario, nous parle de sa rencontre avec le personnage historique et de son expérience cinématographique d'acteur, rôle qu'il n'avait pas prévu d'endosser. Oui, la vie est parfois étonnante. Il y a dix ans, j'ai fait la connaissance de François Boisselle, comme personnage historique. C'était dans le cadre de mes recherches sur le duché de Joyeuse, et je tombe sur cette personnalité native de la commune, dont Jaurès en parlait comme de l'auteur le plus subversif de son époque, et il était bien des rares à en parler, car bizarrement, son nom n'était dans aucune encyclopédie, aucun dictionnaire, alors que je découvre une personnalité flamboyante, acteur de la Révolution, qui en son temps avait eu une certaine renommée. C'est quand même lui qui avait fait le discours officiel lors du transfert des centres de Rousseau-Pontéon, donc quand même quelqu'un pour l'époque. Et j'en parle à une amie historienne qui trouve le sujet passionnant, mais qui n'a pas le temps. Alors bon, du coup, je m'y colle. Voilà, je me dis, bon, je vais faire des recherches. Donc je vais à la Bibliothèque nationale, je retrouve des ouvrages originaux de Boisselle, je vais aux archives nationales, je découvre qu'il y a toute sa correspondance qui a été numérisée, auxquelles on peut accéder. À l'époque, c'était des micro-films. Et puis je me plonge dans la découverte de ce personnage incroyable, qui est un personnage vraiment romanesque, dont je me dis, il faudrait le populariser, lui rendre un peu sa notoriété oubliée, voire effacée. C'est tout un sujet que je développe dans un prochain livre sur la question. Et donc, à cette époque-là, je me dis, bon, je vais en parler à un ami qui était écrivain. Il me disait, écoute, ça serait sympa de faire quelque chose sur lui. Même réaction, il trouva, oui, super, mais il avait plein de projets à l'époque. Donc c'est Michel Rioux, on ne va pas le nommer. Et puis à l'époque, je me dis, bon, allez, je m'y mets. Je m'y mets. Et je me mets à écrire Citoyen Boisselle. Et l'idée m'est venue ensuite de le... Je me suis dit, il faudrait en faire une pièce de théâtre. Roger Lombardo, que je connaissais, trouvait aussi l'idée très bonne à chaque fois. Et puis, bon, de nombreux projets il avait en tête. Donc je suis devenu un peu, malgré moi, auteur, dramaturge, scénariste. Et lorsqu'il s'est agi de l'adapter sur scène, c'est Jean-Richard Wagner qui devait jouer Boisselle, qui avait des problèmes de disponibilité quand on a attaqué les répétitions. Et puis je me suis dit, bon, allez, j'y vais, puisque je faisais déjà du théâtre, par ailleurs. Et donc c'est comme ça que pour la scène de théâtre, je me suis retrouvé à jouer Boisselle. Et quand il y a eu un projet qui est né de faire une version cinéma, naturellement, je me suis retrouvé à jouer Boisselle. Comme c'était un projet associatif, on se retrouve vite à avoir plusieurs casquettes. Et donc il faut aller chercher les fonds, il faut trouver une équipe de réalisation. Et je me suis retrouvé Boisselle qui visitait mes songes. Maintenant, c'est moi qui visite les siens. Libérez la mariée ! Libérez la mariée ! Les solutions étaient parfois du bricolage, il faut bien le reconnaître, parce qu'on a un budget qui est quand même très réduit pour ce tournage. On fait un film avec 15 000 euros. Mais pour autant, on arrive, et je remercie le chef opérateur, Vincent Aubert, et puis le metteur en scène, Fabien Lagné, pour leurs grandes exigences qualitatives. Parce que c'est le meilleur gage de succès pour notre entreprise, au-delà de l'écriture et du jeu des acteurs, c'est d'avoir de belles images. Un film avant tout, c'est des images. Action ! Et bon, c'est un énorme challenge, quoi, puisqu'il y a un réalisateur de renom qui m'avait écrit quand j'avais publié Citoyens Boisselle, avec une petite lettre d'encouragement très sympathique, c'est Costa Gavras, et je lui avais envoyé le scénario. Et il m'avait dit, il avait répondu à mon ami qu'il avait eu au téléphone, que le sujet lui plaisait beaucoup, et que si on était, il demandait à voir le résultat, parce qu'il émettait des doutes sur notre capacité à pouvoir faire un long métrage sur six semaines en plein été, et avec un tel scénario, et que si on arrivait à faire un vrai film, de cinéma, de belles images, alors il nous ouvrirait toutes les portes. Donc on en est là, on est en train de terminer le film, on est à 87%, quasiment, de tournées, et puis après il va y avoir le montage, qui est une grosse entreprise aussi, parce que quand on a fini les rushs, on est au quart quand même du chemin, il y a encore beaucoup de travail en aval, et donc si le résultat est à la hauteur de nos espérances, voilà, tous les espoirs sont perdus. Le cinéma, c'est vraiment le monde de l'interminable, c'est terrible. On commence à 21h et on termine à 5h du matin, voilà, on répète 20 fois la même chose, jusqu'à ce que le moment où ça soit tip top, comme il faut. Quand une scène est programmée sur une journée, à Payolive par exemple, et bien finalement il en faut 4, parce qu'une fois il y a les avions de chasse, une fois le soleil se cache, une fois il y a un troupeau de touristes qui passent sans interruption, bon, il y a toujours des problèmes, et c'est vraiment, effectivement, l'art du complexe, le cinéma, comme le dit un ami, Michel Coz, j'aime bien cette formule, c'est l'art du complexe, c'est l'art du complexe et de l'interminable. Alors j'ai découvert ça, bon, j'ai repris le théâtre, parce qu'on va produire en janvier 2011, pour la première fois, la pièce théâtre, Boisselle, qui est d'un tout autre concept que le film. Le film est traité autrement que dans la pièce de théâtre. Mais bon, j'aime le théâtre. Franchement, je trouve que la relation au temps et à l'espace est plus naturelle et plus fluide. Dans le cinéma, j'attends de voir le résultat final. Je ne dis pas que je n'y reviendrai pas, parce que j'ai d'autres projets qui me tiennent à cœur en termes d'écriture, pas forcément en termes de jeu d'acteur. Mais c'est vrai qu'on est bercé par la magie du cinéma quand on voit le film, mais quand on le tourne, on est ailleurs. Ce n'est pas vraiment ce qu'on voit à l'écran, c'est clair. C'est autre chose. C'est marrant aussi, des fois. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette aventure, c'est qu'on est un peu dans une démarche de nomades, de troubadours, toute l'équipe embarque, on va à Paille-Olive, c'est toute une organisation. Il faut les perchmanes, les responsables techniques, la logistique, les repas, il faut tout. Et ce côté, comme un cirque, c'est très sympa. J'avoue que j'aime bien. Merci Pierre-Antoine de nous faire partager cette aventure. On attend impatiemment à la sortie du film prévu au printemps 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada